Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix, j'espère que vous allez bien J'étais parti en vacances quelques jours, ça s'est plutôt bien passé Mais aujourd'hui on se retrouve pour unboxer un clavier Waouh Gix on adore ton innovation, merci merci Un clavier The G Lab qui tient là dedans On peut voir que le packaging est assez fin les gars vous avez vu Il est pas très haut hein, au niveau largeur il est pas très haut J'espère que vous passez aussi des très bonnes vacances les amis Et si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et je vais commencer à prendre un couteau pour unbox tout ça merde Vous vous rappelez je vous ai montré mon chien la dernière fois Et bah son jouet s'est pété et du coup il me reste ça C'est énorme Ouh je commence à transpirer Oh merde j'ai pas mis de chaussettes Jamais faire de vidéo sans être en claquette chaussette Donc je vais mettre une petite paire de chaussettes Puis on se retrouve sur ma chaise pour unboxer le clavier Ok et bien re alors j'ai plus vraiment l'habitude de cadrer et tout ça Donc c'est pour ça que le plan n'est pas vraiment optimisé Vous voyez bien qu'il y a un petit peu de lumière derrière moi Je suis désolé et j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais Mais malheureusement c'est de la merde Donc c'est parti on va ouvrir le colis Que j'ai déjà vraiment un petit peu ouvert en dessous Mais que vous le savez pas en fait Ça c'est le petit four encore en fait que personne ne voit Hop c'est parti Je vais éviter de me battre avec le colis Donc c'est parti on ouvre Et puis on a tout simplement le clavier qui est juste ici Deux oeufs j'ai là bien évidemment Avec un petit peu de papier de protection juste ici Donc on s'en fout Mais vous voyez qu'il est vraiment optimisé pour tenir dans peu de place Et encore je pense que Amazon de leur côté aurait pu faire mieux En donnant juste un carton vraiment de la taille de ce magnifique paquet Donc voici comment il se présente le clavier Il a des bordures colorées ok donc pourquoi pas La surface est vraiment entassée lisse Ça fait refléter la lumière c'est plutôt cool Après reste à voir est-ce que c'était bien ou pas de faire ça les bandes sur les côtés Je sais pas si c'est bien ou pas En tout cas aujourd'hui on va ouvrir le case palladium C'est le nom du clavier que je viens de découvrir avec vous Donc c'est parti on va l'ouvrir et puis on va voir un petit peu ses caractéristiques Hop on coupe ça Et là attention les amis Ok le clavier se présente bah normalement en fait Avec le repose poignet juste ici Et je sens qu'il commence à faire très chaud dans ma chambre les amis Et ça c'est pas bon quand je suis en vidéo Donc on va aller dans du plastique Et le clavier juste ici avec une petite notice en dessous Mais je pense que là on a rien à foutre A part pour le RGB si on galère Voici le clavier On enlève le plastique tout de suite Et là on a simplement le clavier Je vais voir le prix du clavier Comme ça je pourrais un petit peu mieux me situer Ok donc ça change tout l'information que je viens d'avoir Il coûte environ 30€ Enfin là exactement 29,99€ sur Amazon Donc moins de 30€ logiquement Et pour un clavier c'est réellement pas beaucoup Alors déjà pour moins de 30€ on a déjà quelque chose de beaucoup plus qualitatif Que sur des claviers à 30€ classique On a le filtre essai déjà Et on a tout simplement le repose poignet qui s'aimante en fait Tout simplement les gars Voilà c'est trop bien Et il y a du RGB qu'on peut du coup gérer Et du coup c'est pas des switches C'est un membrane je crois Ok donc voilà c'est bien ce que je disais C'est un membrane On va le brancher et on voit un petit peu la couleur qu'il fait au démarrage Donc c'est parti Et voilà donc c'est RGB Et oui en fait c'est super là En fait c'est pas statique Comme le clavier qu'on connait tous De chez Klim Là en l'occurrence ça bouge Vous voyez ce que je veux dire Ça bouge et c'est pas statique Et les couleurs sont vraiment très fraîches Et là ce qui est bien mais que vous ne voyez pas vous personnellement je pense C'est qu'en fait c'est pas le RGB d'en dessous les touches C'est assez compliqué à comprendre Mais c'est une lumière qui est étalée Et un petit peu floutée grâce à un matériel Une sorte de plastique C'est assez chaud à comprendre Mais quand vous unboxez beaucoup de clavier comme moi Vous comprendrez que ce RGB en fait Il est mieux étalé et plus ergonomique Que le RGB que j'ai sur mon clavier actuel Ou est-ce que ce sont que les touches Enfin du moins le dessous des touches Qui sont rétroéclairées Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les différents modes avec ce clavier On va faire une petite cinématique Et ensuite on va jouer Et je vous en dirai des nouvelles pour 30€ les gars C'est vraiment rien du tout 30€ Donc c'est parti Ok bien heureux Donc voici ce que j'ai reçu du coup Bah le clavier Qui peut se clipser Enfin du moins le repose poignet peut se clipser Voilà c'est aimanté Et ensuite les lumières comme on les change déjà Il y a un bouton on off Donc voilà Sans l'étinceau on l'allume Ça c'est pratique quand tu lances un rendu Et que tu veux te coucher Hop tu fais ça et t'as plus de lumière Et sinon pour changer la couleur Il faut faire FN Plus arrêter défiler Et là on va avoir bah du coup plein de modes Et il y a une petite supercherie en fait C'est que c'est pas si fluide que ça Les mouvements sont vraiment pas très très fluides Il y a quand même pas mal de modes On va voir tout ça ensemble les amis Voilà un mode rétro RGB Mais statique Et après du coup bah t'as plusieurs couleurs en fait T'as beaucoup de choses en fait Là on a un mode respirant Qui passe du jaune au vert Du vert au bleu Etc etc Et comme vous avez vu Les mouvements sont assez fluides Vu que c'est assez lent Donc c'est plutôt pas mal Je trouve quand même que le clavier a beaucoup de gueule Quand on le regarde comme ça Il a quand même beaucoup de gueule Et voici ce que je vous disais en fait Vous avez vu le RGB se trouve en dessous des touches Et on dirait que c'est vraiment Bah bien réparti Alors que là bas du coup C'est moins bien réparti Vu que c'est directement en dessous les touches C'est ce que je voulais vous dire Je vais faire une petite cinématique bien stylée Avec le rétro éclairage Donc c'est parti J'ai complètement oublié de vous présenter Le logiciel du clavier en question Qui permettra de régler à 100% le clavier On a par exemple le rétro éclairage ici On peut sélectionner le mode respirant Comme j'ai déjà sélectionné Et changer les couleurs Comme j'ai déjà fait pour le test Voilà on peut changer vraiment toutes les couleurs C'est vraiment incroyable On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut On a du coup ici tous les modes Et on peut faire bah en fait Des cycles ou des couleurs uniques Régler la fréquence On peut vraiment tout faire Verrouillage du clavier Blocage Windows Blocage LTF4 Ça peut être cool aussi Et on a aussi une catégorie macro Est-ce que vous pouvez mettre des macros A partir des touches C'est à dire que lorsque vous allez Appuyer sur une touche Que vous avez réglé par exemple M Et que ça marque une phrase Et bah c'est possible Voilà chaque touche est paramétrable Et c'est ça qui est plutôt cool On a réellement Beaucoup de choses Vraiment Beaucoup On peut clairement modifier Toutes les touches qu'on voit Sur le clavier Ce logiciel est téléchargeable Sur le site de TheGelab Si jamais vous avez ce clavier Et bien heureux les amis J'ai pas mis des écouteurs Mais j'ai quand même mis le clavier en place Voilà j'ai changé d'angle un petit peu Dites moi si c'est mieux ou pas Sur ce bah du coup On est sur Minecraft là On va tester le clavier Et je m'en rends pas forcément compte Qu'il coûte que 30€ C'est réellement que dalle pour un clavier On va faire un petit no debuff Et puis on va tester un petit peu le clavier Par contre ce que j'ai peur sur ce clavier C'est que sur le long terme La peinture s'en aille Et que du coup bah par exemple Le Z et bah il a une sale gueule Allez c'est parti Par contre pourquoi il jump ça c'est une Ok donc là les gars Je suis tombé vraiment sur le pire mec Mais qu'est-ce qu'il fout Et franchement il y a vraiment Rien d'intéressant dans ce fight Ok bon bah franchement Je pourrais vous dire si c'était bien ou pas Mais le clavier en fait Il va parfaitement bien Ok donc on va faire un petit combo Donc c'est parti les amis Let's go Hop on va le monter en l'air Et c'est parti C'est déjà fait Après je fais un combo Mais forcément le clavier On en a pas réellement besoin Sur ce mode de jeu Enfin je veux dire C'est plus les clics qui comptent Et là il sait pas Que en fait c'est lui Qui va remonter en l'air Là dans quelques secondes Mais putain Mais comment c'est possible Comment c'est possible Mima Et pourquoi faut appuyer sur C Pour qu'on puisse voir le zoom C'est n'importe quoi Ce Minecraft de merde Pourquoi Pourquoi je suis mal placé là Putain Y'a rien d'intéressant à faire là Vraiment Bon on va pas se torturer de plus Les amis On va passer un petit peu Sur un test de frappe De touche Pour voir un petit peu le bruit Et ensuite faire une conclusion Donc on se retrouve sur un test Avec un bloc note Donc c'est parti On va écrire Franchement il est assez discret Du coup ça veut dire Qu'il a pas un bruit Très mécanique Mais c'est normal C'est pas un clavier mécanique C'est un clavier à membrane Vous pouvez quand même Enlever les touches Et les remettre Et vous pouvez désactiver La touche Windows Donc on va se retrouver Pour une petite conclusion Donc c'est parti En tout cas les amis Ce clavier m'a beaucoup impressionné Pour son prix Par rapport à la qualité Qu'on peut y trouver Pour 30€ Changer la couleur du clavier Avoir un repose-poignet Magnétique Enfin du moins aimanté Avec un pavé numérique Et tout ça Je trouve ça franchement Plutôt pas mal Si vous voulez en savoir plus Sur le produit Le site de The Gelab Et le clavier Se trouve en description N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et si vous aimez ce genre de vidéo Je tiens à préciser Que je changerai un petit peu De style de vidéo Enfin du moins Que je vais un petit peu Me diversifier Et pas tout le temps Faire les mêmes unboxings Avec tout le temps Le même schéma Sur ce j'espère Que vous avez aimé cette vidéo On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501